Bonjour, ici Alain Samson. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'un de mes livres qui s'intitule « Adaptez-vous, le marché du travail a changé ». C'est un livre que j'ai écrit en pensant surtout aux entrepreneurs, aux patrons qui sont boss depuis 30-40 ans, qui ont vécu une période qui était fort différente de celle d'aujourd'hui, mais qui continuent à se comporter comme s'ils en étaient aux premières années, aux années 70 de leur existence. Alors, laissez-moi vous raconter l'essentiel de ça. Si on recule de 50-60 ans, la main-d'oeuvre, c'est bien simple, c'était uniforme. Par exemple, moi, mon père travaillait dans une usine de textiles à Drummondville qui s'appelait la Sélanise, et dans cette usine-là, c'est simple, il y avait trois niveaux hiérarchiques. En haut, les boss, qui étaient faciles à reconnaître, ils parlaient tout anglais. Je le sais, Drummond est francophone, mais ils parlaient anglais, il y avait même leur quartier. Ça prenait naturellement un deuxième niveau, des contre-mères, pour faire passer les ordres, et finalement, en bas, il y avait la gang de mon père. La gang de mon père, tout du monde pareil, homme, blanc, catholique, francophone, en 30 et 40 ans, qui, tous les dimanches, allaient à messe de 10 heures parce qu'il fallait être de retour à 11 heures pour écouter la lutte à TV, et qui, tous les jeux de soir, prenaient une brosse à la même taverne, le lieu américain. À ce moment-là, la main-d'oeuvre était tellement homogène que ce qu'il fallait faire, ce qui était le secret du succès en gestion des ressources humaines, c'était de traiter tout le monde pareil. Alors, convention collective, mur à mur, personne n'a pas ce droit, tout le monde est pareil. Or, ce que ce livre vous apprend, c'est que si aujourd'hui vous voulez être un bon patron, l'équilibre et le rapport de force ont changé. Il y a aujourd'hui beaucoup moins de gens. Tu sais, tu recules de 30 ans, quand tu perdais un employé, c'était pas grave. Il y avait 150 CV ici, juste en arrière sur la crédence. Aujourd'hui, il faut faire plusieurs affichages pour aller chercher 3, 4, 5 bonnes candidatures. Le rapport de force a changé et il faut non seulement traiter les gens en fonction de ce qu'ils sont, mais au lieu d'offrir des conventions mur à mur, il faut s'adapter à chaque employé, offrir une gestion à la carte. Comment allez-vous traiter les personnes handicapées? Comment allez-vous traiter les nouveaux arrivants? Qu'est-ce qui explique qu'on a tendance à se tenir ensemble quand on se ressemble au lieu de s'ouvrir aux autres? Vous découvrirez ça dans le livre « Adaptez-vous, le marché du travail a changé » publié chez Béliveau Éditeur. À bientôt!